Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour à mes amis. J'ai découvert que le Sénégal, maintenant, est un pays anglophone, je viens de le découvrir. Et donc, en tant que citoyen du Bénin, je vais moi parler français. Merci beaucoup. Notre sœur Aminata me dispense de faire la première partie afro-optimiste, puisqu'elle nous a donné les raisons statistiques immédiates et futures de considérer qu'au moins, il n'y a pas de suspense sur le fait que le potentiel du continent est en train de s'exprimer. Et donc, je l'en remercie et je suis absolument sur la même ligne. Et je remercie également, M. le Président du Conseil économique et social, que je remercie d'ailleurs au nom de tous les participants pour l'accueil exceptionnel du Maroc pour la troisième fois de cette conférence à Marrakech. Je suis très frappé. Vous avez parlé de dividende de l'intégration à venir. Je crois que c'est, en effet, un des moteurs très, très importants. Vous l'avez présenté d'une façon un petit peu dramatique en disant que nous ne faisons que 12% de nos échanges entre nous. Et alors, ça dépend un peu des parties de l'Afrique. L'Afrique de l'Est va très vite. Elle est un peu au-dessus de 20%. L'Afrique de l'Ouest de l'UEMOA progresse aussi assez vite. Elle est un peu au-dessus de 15%. Et il faut avoir en tête que l'ensemble du continent représente 3% de l'ensemble des flux d'importation et d'exportation du monde. Donc, quand on fait 20% entre nous, pour un continent qui fait 3% du commerce mondial, on est déjà en surpondération par rapport à ce qu'on représente. Mais une chose qui m'a frappé dans nos trois discours de nos collègues, c'est tout de même les effets de volume extraordinaire sur l'Afrique qu'il faut avoir en tête. Vous y avez insisté. Un milliard de cent millions d'habitants qui vont devenir deux milliards. C'est-à-dire ce que l'Europe a fait en un siècle, le XVIIIe siècle, de doubler. On va le faire en une génération. Personne ne l'a jamais fait. La Chine ne l'a jamais fait. Donc, il y a des effets de volume qui sont extraordinaires. Nous nous ajoutons un pays par an. Nous sommes à 55, mais chaque année, nous nous ajoutons 25 millions de nos enfants. Et nous nous ajoutons, au fond, quand même, un Sénégal plus une Mauritanie plus une Gambie chaque année. Là où l'Europe se réduit de 2, 3 Slovénie par an. Donc, vous voyez, notre géographie, elle est dynamique, mais les volumes sont tout à fait étonnants. Les 2 500 milliards que vous avez commentés, cher Tidiane, en pouvoir d'achat, en parité de pouvoir d'achat, il faut les multiplier par un facteur 3. Nous sommes devant quelque chose qui est en effet une dynamique, et donc je salue le président, l'AFD qui a développé ce thème. Nous sommes quand même devant une dynamique qui est exprimée en parité de pouvoir d'achat et pas simplement en taux de change courant. C'est quand même une réalité volumétrique très, très, très importante. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que ce développement africain est beaucoup plus endogène que ce qu'on croit d'habitude. Par exemple, les flux directs d'investissement sont fondamentaux, qualitativement, et même quantitativement. Mais l'un dans l'autre, ils représentent 5% du PIB du continent par an. Le continent est, après l'Asie, et loin devant l'Europe, et évidemment le Japon, et encore plus évidemment les États-Unis, un continent de forte épargne et de fort investissement. On investit, on épargne, et en Afrique, plus que dans tous les autres continents, sauf l'Asie. Et la moyenne du taux d'investissement, ménage et entreprise, et investissement public en Afrique, c'est 25% du PIB. Donc il faut rapporter ces 5% de flux annuels d'investissement directs étrangers, au total de l'investissement, qui est 25% du PIB. L'épargne en Afrique, elle est endogène, l'investissement, il est endogène, la croissance, elle est tirée à 75%, comme dans toutes les économies d'ailleurs, par de la consommation interne des ménages, des entreprises et des administrations, mais massivement des ménages. Et donc, nous sommes devant une croissance très largement endogène. Et on a vu, après la crise de 2008-2009, quand l'Europe retombait au deuxième semestre 2011, jusqu'à la fin du premier semestre 2013, en récession, l'Afrique qui a progressé, ayant été la moins touchée des continents par la crise de 2008-2009, elle a progressé, en niveau de valeur ajoutée, de PIB, régulièrement, en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à la crise pétrolière. Donc, je voudrais quand même insister sur le fait que cet endogène est très largement découplé, y compris de la conjoncture de l'Europe, qui est évidemment un partenaire important, puisque c'est le premier acheteur, le premier fournisseur, le premier investisseur, le premier bailleur d'aide, et le premier siège de nos migrants, qui sont une force très importante d'importation d'épargne. Point qui est à ne pas oublier. Oui, l'Afrique a besoin de l'épargne de l'extérieur, quand bien même les trois quarts de l'épargne qu'elle mobilise sont d'abord de l'épargne afro-africaine. Elle a besoin de l'épargne de l'extérieur. Cette épargne de l'extérieur, elle vient en partie, à hauteur presque des mêmes flux que l'aide publique au développement, de ces migrants. C'est très important comme contribution. Les remittances, aujourd'hui, c'est très, très important. Je parle dans un pays, le Maroc, où c'est une cote-part du PIB particulièrement importante. Et c'est à ne pas oublier, dans l'épargne de l'extérieur, il y a l'épargne de nos migrants et le rôle fondamental de nos diasporas, qui n'est pas si différent de ce qu'on a observé en Europe de l'Est, de ce qu'on a observé en Chine, et qui est un rôle extrêmement actif et très important. Il y a cette épargne qui est à la fois domestique et de l'extérieur, et qui est très, très importante pour nous. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est d'abord un phénomène endogène. C'est important de le garder à l'esprit. Mais comme nous avons tous été des responsables de l'exécutif, même pour moi de façon très éphémère, nous avons en commun un certain nombre de problèmes. Nous avons un problème de marché du travail, car les 25 millions d'enfants qui nous naissent, nous ne savons pas les faire rentrer 20 ans après sur le marché du travail. Et nous ne savons pas. Alors, au Sénégal, on dit que c'est de la faute d'Aminata. Au Bénin, on dit que c'est de la faute de Lionel Zinsou, de Thomas Yahyiboni. Je ne sais pas ce qu'on dit au Maroc. Mais en vérité, ce sont tous les gouvernements. Car nous avons une croissance qui est extrêmement intensive en capital, et très peu intensive en travail. Les secteurs, et c'est pour ça qu'on a besoin, monsieur le directeur général de l'AMD, on a besoin que le système d'aide publique, et notamment le système multilatéral, qui est menacé par l'abstention américaine. Ça, c'est pour nous un problème très sérieux, qu'on va ressentir à la Banque mondiale, à la BAD, le fait que les États-Unis croient moins au multilatéralisme. C'est vraiment très important, et c'est aussi une chance probablement pour les Européens. Mais si vous voulez, une chose qui est quand même vraiment très très importante, c'est que nous avons des besoins plus intensifs en capital que n'importe quel continent au monde. Parce que l'agriculture, c'est ce qui consomme le plus de capital en termes de coefficients par rapport aux chiffres d'affaires réalisés. Suivi par l'énergie, suivi par l'eau, suivi par l'ensemble des infrastructures. Donc, par définition, tout dollar que nous investissons en Afrique crée moins d'emplois que si on investissait en Europe. Et c'est comme ça que le Sénégal a 7% de croissance, le Bénin a 5% de croissance, tous les ans, depuis maintenant quand même un certain nombre d'années, et que nous ne créons pas des emplois nets pour nos jeunes à 7% de croissance, alors qu'un pays comme la France les crée à 1,5% de croissance. Pourquoi ? Parce que la France a un modèle qui est riche en emplois, et nous avons un modèle qui est de capital, et très pauvre en emplois, et qui va le rester tant qu'on crée toutes nos infrastructures. Je termine là, M. le Président, pour vous dire, nous avons donc un modèle qui est unique, où la croissance ne résout pas nos problèmes d'emploi. Vous imaginez ce que serait une Europe, en surchauffe absolue, qui ferait les 7% de croissance du Sénégal. Vous imaginez même une Europe qui ferait les 5% de croissance du Bénin. Et je ne parle pas des 8,5% du Ghana, et de la Côte d'Ivoire, et de l'Éthiopie. Mais nous avons une croissance sans emploi qui va demander une politique extrêmement ciblée sur l'entrepreneuriat, sur la transformation de l'informel en quelque chose de plus productif, un modèle à inventer, parce que la croissance sans emploi, c'est notre lot commun. Nous avons également un problème d'urbanisation tout à fait extraordinaire, parce que quand les Européens, et même la Chine, développent leur urbanisation, qui est un grand facteur de croissance, au fond, ils vident leur campagne, et ils remplissent leur ville. Nous allons créer une Europe à l'intérieur de l'Afrique, en une génération, c'est-à-dire nous allons nous ajouter 500 millions d'urbains. C'est juste comme si on devait prendre une Europe, et puis l'installer comme des urbains. Et dans le même temps, nous allons, de Tambacunda à Paracoude, nous allons avoir des campagnes de plus en plus peuplées, car à notre niveau de croissance démographique, nous avons à la fois une urbanisation très forte, un exode rural qui peut poser des problèmes politiques et sociaux de stabilité, et des campagnes qui se remplissent beaucoup plus que dans le passé. Elles ne se vident pas. Et donc nous avons à assurer une urbanisation maîtrisée, et un équilibre ville-campagne, dans lequel il faut bien que vous compreniez que la pression est de plus en plus forte, dans ces secteurs où il n'y a pas d'électricité, pas l'accès à l'eau, comme le disait Chertidiane, pas l'accès à certaines infrastructures sociales fondamentales. Et c'est pour ça, je pense, que Chertidiane est légèrement plus pessimiste qu'Aminata et moi, parce que lui s'occupe de paix et de sécurité. Et donc notre modèle de très forte croissance non-inclusive, qui demande quand même maintenant beaucoup d'imagination pour arriver à résoudre ces problèmes d'anomie ville-campagne, d'anomie marché du travail, d'anomie réduction de la pauvreté qui ne se fait pas, notre modèle est dangereux politiquement et socialement. Il n'est pas dangereux économiquement. Si vous voulez vous enrichir en dormant, placez en Afrique, dans le foncier, dans l'immobilier, dans énormément de secteurs, dans les biens de consommation, dans les matériaux de construction. Nous n'avons aucun suspense économique. Mais nous avons un suspense politique et social parce que notre modèle spontanément ne résout aucun de nos problèmes sociaux si on ne fait pas des politiques extrêmement adaptées à cette contrainte particulière.